Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire gratuitement sur le site utip.io. Chaque jour, tu peux regarder de 1 à 3 publicités et à chaque fois que tu le fais, c'est 5 centimes gratuitement pour la chaîne. Merci énormément pour ton soutien. Salut les gens, c'est Lord Fab. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave Exus. Aujourd'hui, je suis content parce que c'est la review de Elena et de Morgana. Il y a deux unités globales exclusives qui viennent d'arriver, qui ont été annoncées par le producteur il y a quelques semaines. Et ma foi, force est de constater qu'il y en a une qui est ultra balèze et l'autre quand même pas mal décevante. Alors, qui fait quoi ? Comment l'analyse ? C'est tout de suite, on se retrouve dans deux secondes et on en parle. On vous donnera aussi, enfin je vous donnerai parce que je suis un peu tout seul quand même dans ma tête, même si deux fois on est plusieurs. Je vous donnerai mon avis sur est-ce qu'il faut poule ou pas poule en fonction de si vous êtes un whale, un free-to-play, etc. Voilà. Allez, on y va ! Alors les amis, on commence cette analyse par Morgana, unité globale exclusive, comme je l'ai dit, qui est une... Ah, c'est bien ça, ils ont mis les chains, c'est bien, qui est une... on va le dire, une sorcière, voilà, avec une attaquante magique. Franchement, au niveau du skin, c'est pas mal du tout, c'est assez joli. Ça représente souvent, quand il y a pas mal de couleurs, le fait de pouvoir attaquer sur plusieurs éléments, et vous allez le voir, c'est carrément le cas. Elle peut chain tout de suite, maintenant on le voit, Absolute Zéro, Chaos Wave, Disorder, Bolting Strike, c'est énorme. Franchement, c'est énorme, il faut le dire, il y a beaucoup, beaucoup de très, très bonnes chaînes. Voilà. Voilà, c'est une fille, c'est une fille-fille, elle a effectivement une première TMR qui lui permet d'augmenter sa magie de 20%, sa magie de 30% quand équipée d'une rôde, donc c'est bien, parce que c'est ce qu'on lui demande, et augmente l'évomage de 20%. C'est une version boostée de la TM de Pur Summoner Rydia, si je dis pas de bêtises, qui elle, devait avoir 40% de magie, plus de l'évomage. Donc il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ensuite, le First Nervalas à STMR, il faudra 4 copies, c'est une rôde, magie plus 160, psy plus 40, attaque plus 10, bon c'est très bien, faut pas dire. Et par contre, augmente la magie de l'équipement de 25% quand on a 2 équipements. Alors moi je vous le cacherai pas, j'utilise des mages qui sont plutôt axés sur avoir une seule arme, et booster leur statistique. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire, donc là déjà ça me plaît un peu moins, parce que je suis bien stuff, j'ai le potentiel magique, ce genre de choses comme ça. Donc vous, à vraiment avoir si un mage qui porte 2 armes, c'est bien ou pas pour vous. Voilà, parce que forcément, ça va dépendre du stuff que vous avez. Déjà on commence, vous avez vu un petit changement, ici, les pots de magie, on peut voir. Alors 218 de stade de base en Asie, c'est très 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 haut, c'est superbe, il faut le dire. 65 de pots, c'est le maximum, c'est très bon. Et vous le voyez, grâce au dépassement de la limite, elle peut obtenir la moitié des 65% à peu près. Elle peut obtenir 32,5, mais d'après les calculs, c'est 32, on garde la valeur sans les virgules. Donc concrètement, ça devient de plus en plus important d'avoir des pots maximaux, maximales, maximum, sur, je ne sais plus parler français, sur les statistiques principales. Sur un attaquant physique, on lui demandera d'avoir 65 sur l'attaque. Sur un attaquant magique, on lui demandera 65 sur la magie, c'est logique. Mais là, ça prend encore plus d'importance, vous l'avez compris. Derrière, on pourra augmenter de 32, bref, elle va casser les culs en termes de magie. Après, il faut regarder d'autres choses pour savoir si elle est forte. Au niveau des armes, franchement, c'est top. Elle peut équiper beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et là, bravo, well done. Franchement, voilà, on peut tout prendre. Ensuite, au niveau de ses habilités, elle a une omniscience qui lui permet de regarder les infos et augmenter son attaque et sa psy de 60% pendant 3 tours, on s'en fout. Vraiment. Ensuite, elle a des imbues, pardon, elle a des impérils avec des dommages magiques, avec des chains. Donc, en gros, elle peut chain absolute 0. Donc, c'est le 11 hits. Diminue la résistance à la glace et c'est un 340%. Ce n'est pas excessif. Cependant, comme elle aura un double ou un triple cast, ça dépendra. Franchement, absolute 0 en glace, c'est très bien. Ça peut chain avec pas mal de choses. On va le voir. Christine, Medina, Randy, Circé et Sacrée Charlotte. Franchement, c'est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Light of the Grand Shelt. Voilà, sur elle. Freezing Punishment. Non, franchement, c'est bien. C'est bien. Il faut dire ce qui est absolute 0, c'est une bonne chaine. Surtout quand elle a glace, parce qu'il y a beaucoup de clans de glace. La même chose en Chaos Wave. Donc, chaine, entre guillemets, un dommage de vent, 340%. Diminue les résistances au vent, 65%. 65%, c'est pas énorme. C'est pas les 100% de Esther, par exemple, sur ses skills. Mais, ça reste correct. Mais, ça ne fait pas d'elle en 5 étoiles et en 6 étoiles. Un personnage de ouf. Chain Chaos Wave. Chaos Wave, vous le savez. C'est les chains de Transtera, de Tiana, de Terra, de Grimlord Sakura, Beryl, Sofia, Annie, Ellie, Blackmash, Golbez, Immortal, Cathy, Circé. C'est de la bonne chaîne. C'est clair et net. Il n'y a pas à chier. Encore une chaîne Absolute 0. C'est encore la même chose, 340%. Sauf que là, c'est une chaîne de lumière. Et encore un Chaos Wave avec la même chose, toujours. Diminution à chaque fois de l'élément 65% pendant 3 tours à un seul ennemi. 340% en dommage. Et le Chaos Wave, par contre, en version Dark, c'est très bien pour une Grimlord Sakura en ami ou une Transtera. Maintenant, ce sont quand même des personnages, Transtera et Grimlord Sakura, qui sont un peu dépassés. Ensuite, des dommages de glace et de lumière basés sur la chimère équipée. Et une augmentation du Fill Rate de la Mid-Burce à 50%. C'est bien. Franchement, c'est bien. Ça va faire mal en Absolute 0. En plus, avec de la glace, c'est très bien. Ça peut faire mal. Il faudra voir en termes de stuff. Voilà comment on va la stuffer. Derrière, les amis, on va pouvoir effectivement Dual Cast. À peu près tout, c'est bien. Même, les amis, les skills à cooldown. Donc, franchement, ça, c'est très bien. Quasiment tout Dual Cast. Sauf certains skills, mais qui sont plutôt les skills d'augmentation. Il n'y a rien d'extraordinaire. On n'a pas besoin de toute façon. Derrière, on a un Chaos Wave. Les amis, sur tout le monde. Voilà, évoque damage. Donc là, pas d'élément. Encore un évoque damage sur un ennemi. Avec Absolute 0. Par contre, là, on commence à faire des augmentations de modificateurs sur d'autres skills. D'accord ? Donc là, on augmente notre modificateur sur ce skill-là aussi. C'est bien. Mais ça, ce genre de truc d'augmentation des modificateurs, etc. Autour d'après, je ne suis pas hyper fan parce que je trouve que ça fait des rotations compliquées. Après, ce n'est que mon avis. Derrière, les amis, encore une chaîne Chaos Wave. C'est très bien. C'est vraiment, vous voyez, Absolute 0, Chaos Wave, Absolute 0, Chaos Wave pour le moment. Des dommages de vent, donc Chimère. Et on augmente les dommages sur ces skills-là. Alors, c'est plutôt bien parce que du coup, si vous réutilisez les skills les uns après les autres, vous allez augmenter le modificateur et vous allez faire mal. Cependant, le problème des skills avec tout ce qui est Summon, Esper, Chimère, c'est que ça consomme des orbes et ça coûte cher. Le Holy Radiance, donc c'est Light. Light, c'est de la lumière, c'est dommage, toujours des évoques dommages. Et c'est pareil, elle augmente elle-même. C'est dommage de 200% à chaque fois. Et c'est une chaîne Absolute 0, voilà. Donc là, je suis moins fan parce que sur Absolute 0, c'est surtout de la glace. Mais pourquoi pas, il me semble qu'il y a du Absolute 0 en lumière. Derrière, pareil, même chose, mais là avec du Chaos Wave en Dark Damage sur un ennemi. Et on augmente les dommages, etc. On augmente ses multiplicateurs, voilà. Donc vraiment, vous l'avez vu, en glace, en lumière, en vent, etc. Elle a quand même une grosse couverture élémentaire. Augmente la magie et la psy de 150% pendant 3 tours sur le caster, c'est très bien. Augmente derrière la jauge d'invocation de 3. Et pendant 2 tours, nous permet d'utiliser Dimensional Arcana. Dimensional Arcana qui est ici, en fait, qui nous permet d'utiliser la plupart des skills 3 fois. Par contre, il faut la TMR et la STMR. Alors, je pense, je peux me tromper, que dès qu'on équipe la TMR et la STMR, Dimensional Arcana est disponible. Et que si jamais on ne l'utilise pas, qu'on n'a pas la TMR ou la STMR, chose qui serait quand même assez bizarre, on doit pouvoir l'activer avec notamment Arcane Blessing. Donc c'est le triple cast. Et là, c'est absolument génial parce que du coup, on va pouvoir quand même faire assez mal. Il y a beaucoup de personnages qui sont basés en triple cast. Pourquoi pas ? Le cooldown. Tous les cooldowns sont disponibles au tour 1. Une diminution de la résistance à la glace, le vent, la lumière et les ténèbres. 100%, 3 tours à tous les ennemis. Et pendant 2 tours, on donne la possibilité de faire Myriade Arcana. Myriade Arcana, les amis. On va regarder en bas. Myriade Arcana. Enable for one turn. Two caster. Myriade Arcana. C'est bien. Myriade Arcana. Merci. Quadruple cast, les amis. Quadruple cast. Oui, oui, oui. Quadruple cast. Ouh, c'est bon ça. Ce qui veut dire, les amis, qu'effectivement, c'est ce impéril là. En fait, vous allez équiper la STMR. Vous allez directement caster le quadruple cast. Voilà. Ensuite, vous avez un autre truc ici. Vous allez directement caster l'Elemental Enervation. Ce qui va vous permettre de quadruple cast d'après, mais surtout de diminuer la résistance élémentaire qui vont bien. Ça, c'est clair. Ensuite, vous pouvez augmenter la jauge d'invocation. Ça, à mon avis, c'est important. Vous le faites directement au premier tour aussi parce que ça va vous permettre d'avoir huit jauges d'invocation disponibles pour les utiliser après. Parce que sinon, vous êtes à sec. Et en trois, je dirais à vous de choisir. Là, vous avez un gros évoque d'amage qui m'a l'air bien pour démarrer aussi. Qui augmente la magie Rhapside 200% et augmente les multiplicateurs qui vont bien sur Crystallized Spike, Holy Residence, Shadow Whale et Storm Grail. Shadow Whale pour info. Voilà. Donc, c'est tout ce qui se fait par Esper. C'est les évoques d'amage. C'est là où elle va faire mal. Donc, effectivement, ces trois skills-là vont être vraiment bien pour démarrer. En plus, Chain Absolute 0, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, ça nous fait une petite Chain. Là, ici, on a une Chain Disorder et une Chain Bolting Strike. Donc, la première chaîne, c'est une chaîne de lumière qui s'augmente à chaque fois qu'on l'utilise. Enfin, bon, elle augmente d'une fois. Mais ne peut pas être dispel. C'est plutôt bien. Et la deuxième, c'est un Bolting Strike ici. Évoque d'amage. Mais là, il y a aussi un modificateur augmenté. Par contre, il n'y a pas d'élément. Voilà. Derrière les amis, donc, elle peut mettre deux armes. Ça tombe bien, c'est bien pour elle. 40% de magie, 10% de dévommage, 40% de magie. Ce qui fait 80 déjà. Ensuite, augmentation de la résistance. Poison, silence, confusion et pétrification. C'est très bien. Très parfait. C'est ce qu'il nous faut. Augmentation de la lumière et dark, 30%. Psy MP, 20%. Régénération de MP par tour, 5%. C'est faible, mais bon, ça va. HP, 30%. MP, 10%. De la magie, 30%, ce qui nous fait du 110%. De la psy et de l'évomage, 10% encore. De la magie, 50%, ce qui nous fait du 160%. C'est très bien. Psy, 20% quand on est dual welding. Donc, on va utiliser vraiment. Chance de contrer les attaques magiques, 40% avec énergie conversion. Énergie conversion augmente la jauge d'invocation de 1 et augmente la limite burst de 5. Donc, ouais, c'est bien. On en a besoin pour utiliser tous ses skills. Si jamais il y a Elena dans le groupe, on va faire arch rival en autocast à chaque tour. Arch rival, c'est quoi ? Ça augmente de 200% les modificateurs, sauf Spectral Cutter. Spectral Cutter, c'était le dernier ici qui fait mal. Voilà. Donc, c'est quand même balèze. Elle est en très bonne synergie avec notre amie Elena. Mais je ne suis pas fan quand même. Je n'aime pas devoir, entre guillemets, faire une équipe autour de ça. On va préférer qu'elle n'ait pas de condition. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Magie, 40%, ce qui nous fait 200% de magie. 200% de magie, c'est top niveau. Augmente la glace d'arc 30% quand équipe d'une rôde. Défense, Psy, 20%. Evo, Mach, 20%. MP. Autocast, Myriad Arcana. Hot Start of the Battle. Myriad Arcana. Voilà. Enable, Skill for One Tour. Myriad Arcana, 4 tours. Oh, ben alors. C'est parfait, les amis. Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'a même pas besoin. On va faire quadruple cast dès le début. Eh bien, c'est parfait. On va pouvoir faire quadruple cast. Ben, voilà. Vous voyez, comme quoi, je vous ai dit des bêtises au début. HP 20% et Autocast, Power Execution au début du battle. Augmente les multiplicateurs et augmente la jauge de Limit Burst. Alors, Power Execution est ici. Augmente la jauge d'invocation de 3. Eh bien, c'est parfait, les amis. Parce que du coup, ça va nous permettre vraiment d'avoir de la jauge d'invocation. Alors, par contre, ce personnage, il est complètement ouf. Parce que clairement, vous pouvez remplir la jauge d'invocation très, très, très vite. sans vous faire chier à avoir un, comment ça s'appelle, à suicider un Ace ou un truc dans le genre. Voilà. Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, les amis, la Limit Burst, c'est aussi de l'invocation. C'est un finish. 35 cristaux. Ce n'est pas énorme. C'est un gros, gros, gros finish à tous les animiers. Il augmente la jauge d'invocation de 5 et permet le quadruple cast pendant deux tours. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage ? Eh bien, je vais peut-être vous décevoir, mais il n'est pas si terrible que ça. Alors, beaucoup de versatilité, beaucoup d'utilité. Un invocateur pure souche, très bon. Cependant, les amis, après avoir fait les calculs, ça reste à confirmer. Là, aujourd'hui, une Circé va faire 6 milliards de dommages avec un stuff équivalent sur 10 tours. Alors qu'elle, 6 milliards par tour sur 10 tours. Voilà. Donc, elle fait 60 milliards. Elle, malheureusement, sur 10 tours, elle va faire 40 milliards. Elle est plus faible. Donc, elle est déjà dépassée. Même Mediena, aujourd'hui, fait mieux qu'elle. Donc, ce n'est pas un match d'avenir, clairement. Je dirais donc, honnêtement, difficulté de stuff. Match puissant, mais pas tant que ça. Donc, pour les free-to-play, je dirais skip. Clairement, je dirais skip pour les free-to-play, parce que pas forcément nécessaire. Mais pour moi, c'était normal, après la bombe atomique de Elena, que vous allez voir juste après, qu'ils mettent un personnage un peu moins fort. Ça ne pouvait pas être la folie furieuse. Quoi que vous me direz, ils ont mis quand même Esther et Sylvie sur la même bannière. Donc, bon, bref. Voilà. Alors, voilà. Pour les free-to-play, je dirais skip. Débutant, je dirais skip. Les Dolphins, je dirais skip. Et les Whales, faites comme vous voulez, quoi. Parce que, bon, de toute façon, il a des bonnes TM. Mais bon, je ne suis pas... Et des STMR, mais bon, je ne suis pas fan non plus. Voilà. Allez, c'est parti pour l'analyse maintenant de Elena, le monstre, clairement, de cette bannière. Je vous le dis tout net, c'est une débauche de puissance. Elena, donc, une chaineuse hybride, les amis. Voilà, très, très, très puissante. Il faut dire ce qu'il y a. Cette chaineuse hybride a le chain Bolting Strike, Auréol Ray, Stardust Ray, Disorder. C'est énorme déjà, c'est très, très fort. C'est une femme. Sa TMR, Astrea, malheureusement, Astrea, malheureusement, est une arme hybride. Une épée, attaque, 150, magie, 130 avec une superbe variance qui va bien, 110, 160%. Cependant, l'exclusive à Elena, c'est de la couille en barre. Dommage. Derrière, Warrior of the Crystal, ici, augmente l'attaque et la magie de 60%. Augmente l'attaque et la magie de l'équipement de 50%. Ce skill est énorme, 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 énorme. Franchement, ça me fait penser au Fidèle Général en mieux. Là, aujourd'hui, vous avez un Fidèle Général encore plus fort. Fidèle Général, c'est 50% d'attaque et 50% d'attaque sur l'équipement. Là, vous avez encore mieux. Bon, bref, c'est juste n'importe quoi. En plus de ça, là, c'est pour hybride. Donc, c'est un skill qui est hyper puissant. Maintenant, en avoir 4, bonjour les dégâts. Allez, c'est parti. L'attaque 205, c'est bien, mais ce n'est pas non plus la folie. Magie 205, c'est bien, mais ce n'est pas non plus la folie. Après, par contre, il ne faut pas oublier que ça reste quand même une hybride et qu'elle a de statistiques à monter. 52 pots des deux côtés. Je suis un peu déçu. Mais bon, attendez. Franchement, s'ils ont fait ça, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous allez voir, elle peut tout déchirer. 25 en dépassement de limite, c'est la moitié de 50. Bon, un peu déçu, mais ce n'est pas grave. Elle peut équiper le minimum en 8 pots. Clairement, c'est dommage, on ne peut pas mettre de bâton, des choses comme ça, ça aurait encore plus ouf sur une hybride. Mais bon, au niveau des armures, elle peut tout équiper. Donc, c'est parfait, vraiment super bien. Alors, ses habiletés. Alors, de base, elle a un full break à 55%. C'est très bien, les amis, ça peut servir. Vraiment, vraiment, ça peut servir. Autant il y a plein de skills, je n'en ai rien à foutre sur un attaquant. Autant le full break, ça peut être utile. Dans des cas, je suis dans la merde absolue. Les persos sont morts et tout. L'attaquant est toujours là, bam, full break. Ouf, ça peut sauver le game. Voilà. Ensuite, un dommage hybride 12X avec Bolting Strike. Pour rappel, Bolting Strike, je ne vais pas vous le dire, c'est du Ester et du Zeno, du Rendu, du Mira, du Malfazie. C'est le top du top. J'adore. Voilà. Donc là, les amis, franchement, ça commence très, très bien. Bolting Strike. Ensuite, un hybride dommage 600 avec un Remove All Status. C'est très bien, ça aussi. De temps en temps, on est obligé de faire du Remove Status. Si on peut continuer à faire des dommages et enlever les statuts, les augmentations d'attaques, de magie, de merde qu'il y a sur les gros buffs, genre le buff de 200% d'attaque sur le Exterminator, là, c'est très bien. Vous continuez à taper, mais vous l'enlevez. Et du coup, le healer ou le breaker peut continuer à jouer son rôle. Ensuite, derrière, on a des petits skills qui sont pas mal. On diminue la résistance à l'eau de 50% et on donne l'élément haut pendant 5 tours. Même chose à la foudre. On diminue l'élément foudre 50% à un ennemi et on donne l'élément foudre. Ça, c'est très bien, les imbus. C'est très bien. Ça sert en interne. Sur le personnage, c'est très bien. Un hybride avec Aureol Ray. Aureol Ray, vous le savez, c'est un skill keychain, notamment avec Esther, la Limit Burst de Esther, même si elle n'en fait qu'une fois. Ça chaine avec Charlotte, ça chaine avec C.J. Charlotte, ça chaine avec Malfazie, ça chaine avec Lunera, avec énormément de personnes. Donc, c'est vraiment super bien. Ensuite, elle s'enlève tous les trucs sur elle. C'est très bien, les amis, on va se prendre la tête. Les altérations d'état, les breaks, d'attaques, machin. Le stop et le charme. Sur break, stop et charme. Alors, je me demande comment tu fais quand même pour caster le l'anti-stop et charme. Si tu es stop ou si tu es charme, maintenant, tu ne peux pas caster. Donc, là, j'ai un petit truc de non-compréhension. Éventuellement, est-ce que ce skill-là est disponible ? Il faudra le tester. Mais si ce skill-là est quand même disponible quand on est stop ou charme, alors là, les amis, on a clairement un truc de ouf. Je vous le dis. Alors, derrière, un hybride damage 15x avec star de stress, c'est très bien aussi. Derrière, on peut dual cast tous les skills qui sont ici. Tac, tac, tac. Ou alors, derrière, on peut dual cast tous les skills qui sont après. À peu près, voilà. Plus les machins. Bon, ça, c'est une mécanique sur laquelle ça nous fait choisir. Mais bon, quand même, il ne faut pas abuser. Déjà qu'elle est hyper puissante. Allez, les skills du bas. Diminue la résistance à la glace de 50% et donne l'élément glace pendant 5 tours au caster. Diminue la résistance à la lumière. Alors, ça tombe bien parce que, regardez, les amis, on avait eau et lumière. Putain. Oui, c'est très bien. C'est super. C'est super parce qu'on peut aussi caster là. Là, regardez. Hop. Je peux quand même caster l'émission de lumière et d'eau. Donc, du coup, ça fait que je pourrais diminuer la glace, la lumière en ajoutant l'élément. Faire un restore aussi, HP, MP, 50% d'HP, 30% de MP, c'est très bien. Augmente la jauge de limite burst de 8 à 12 sur le caster et augmente la génération de limite burst pendant 3 tours. Très, très bien. Un hybride d'amage qui tienne avec Disorder. Ici, donc Ice and Light, donc glace et lumière à 1800% et diminue les dégâts de glace et de lumière 50% pendant 3 tours à tous les ennemis. Bref, c'est plutôt intéressant. Les amis, voici que j'arrive avec les cooldowns qui sont simplement dingues. Le premier cooldown diminue. La résistance à glace, 75% à tous les ennemis pendant 3 tours. Une mitigation, c'est bon à prendre. Un HP barrière sur tout le monde et augmente les multiplicateurs. Blade of Crystal. Blossom from Edge. Blossom Vigilance. Blade of Crystal, on sait après. Bref, ouais. Et donne 40 de limite burst au caster. Ensuite, le deuxième truc. Diminue la résistance à la lumière 75%. Augmente l'attaque à la magie de 150% pendant 3 tours. Augmente les résistances élémentaires du 70%. Feu, glace, lumière, ténèbres et augmente les multiplicateurs de 8x de certains skills. Et ensuite, augmente de 40 la jauge du caster. Donc, ça veut dire que déjà, vous pouvez faire des limit burst à gogo. Puisque vous pouvez les gagner. Derrière, un cooldown diminue la résistance à la lumière et à la glace. 75% en 3 tours. Et augmente les multiplicateurs pendant 3 tours de tous les alliés. Aurora Tempest et Aurora Storm. Voilà. What the fuck, les amis ? Bon. Augmente l'attaque et la magie de l'équipement 50%. Voilà, quand on a une seule arme. Très bien. Augmente la résistance à la lumière et à la glace 20%. Attaque magie 30%. LB Full Rate 50%. Death Psy 30%. Résistance à la pétrif 100%. HP MP 30%. Résistance au blight 100%. Attaque magie 50%. Augmente l'attaque de l'équipement et la magie de l'équipement 50%. Vous voyez que déjà, elle a quand même pas mal en attaque d'équipement. C'est un peu la folie. Autocast Aurora Blossom Heart. Alors, Aurora Blossom Heart, dès le début, c'est Enable Skill. Aurora Heart Blossom Heart. Donc, du coup, on va pouvoir faire tous les skills Aurora Heart qui sont ici et Blossom Heart. Aurora, Aurora Blossom, Blossom, Blossom. Et là, je peux vous dire qu'il y en a du skill. Il y en a du skill dans tous les sens. Vraiment, des augmentations, des dommages hybrides, des augmentations de multiplicateur. Honnêtement, ça rend le personnage très, très compliqué à jouer. Vraiment. Enfin, je veux dire, c'est complexe. Ce n'est pas le truc le plus simple à faire. Elle a énormément de skills, du coup, les rotations. Cependant, alors après, si vous choisissez un, je ne sais pas moi, par exemple Dark, elle est hyper polyvalente. Ça, c'est oufant. Honnêtement, elle est hyper polyvalente. Par contre, il faudra vraiment apprendre à la jouer. Augmente l'attaque, la magie, 30%. La deflapsie, l'HP, l'MP de 20% quand équipée d'une Sword. Et la même chose quand équipée d'une Great Sword. Putain, c'est dommage qu'elle ne puisse pas équiper des armes. Augmente les dommages physiques et magiques contre les démons, les humains, 50%. Augmente l'MP, l'attaque, la magie de 30% quand équipée d'un Light Weapon. On voit, d'une arme légère. Non, d'une arme, pas légère, pardon, d'une arme lumière. Donc voilà. Ça, c'est une mécanique qui arrive il n'y a pas très longtemps. C'est pas mal, ça. Moi, j'aime bien, comme le truc de foudre aussi, quand on équipe une arme foudre. On peut mettre la puissance du tonnerre, je ne sais pas quoi, la 80% d'attaque, c'est énorme. Augmente la... Augmente le recovery 5% par tour d'MP, c'est bien. Augmente la résistance, la paralysie, confusion 100%. Bound of Ice, HP, attaque, magie de 30% quand équipée avec une arme de glace. HP, MP, défense psy, 30% quand équipée avec une robe. Physique à l'évasion 20%, magique à l'évasion 20%. Ce qui vous donne effectivement, en fonction de comment vous allez stuffer votre personnage, vous allez lui mettre des armes élémentaires qui iront bien avec le build que vous allez faire. Autocast, archrival quand Morgana est en vie. Ça, je vous l'ai dit, je ne suis pas fan. Mais bon, on va aller voir. Archrival ici. Augmente les dommages physiques contre les démons et les humains pendant un tour. Franchement, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, ça fait plaisir. Il ne faut pas dire. Si la TMR, on laisse TMR dès qu'il est équipée, les amis. On augmente l'attaque et la magie de l'équipement de 50% quand on a une seule arme. On augmente l'attaque, la défense, la magie, la psy, l'HP et les MP de 30%. Augmente les dommages de la limite de 50%. Waouh ! Waouh ! Et on donne le skill Speed of Light. Speed of Light, qui doit être le dernier skill, je pense. Voilà, qui permet de faire un triple cast. Donc, c'est réglé. On peut triple cast dès le début. Si on a la TMR, on laisse TMR, c'est très bien. Augmente encore l'attaque et la magie de l'équipement de 50% quand on a une seule arme. Recover de 10% de MP par tour. Les recovers de MP, les amis, 10 plus 5, ça fait 15%. C'est énorme, vraiment énorme, c'est top niveau. Psi, 20% et encore, on augmente les amis. Putain ! Si on a une Sword, l'attaque, la magie de 60%. Autant vous dire que sa TM, pour elle, est juste la folie furieuse. Vraiment, 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 vraiment. C'est dingue. Et les multiplicateurs de ouf. Donc, voilà. Si vous voulez mettre une autre Sword, vous pouvez, mais ce sera moins fort. Je vous en ai parlé. Tous les skills qui sont dessous, il y a énormément de chances de choses. Augmentation de la résistance au stop, augmentation de l'attaque de la magie, des multiplicateurs, des dommages hybrides dans tous les sens, des cures, des mitigations de dommages, des impérils, des imbus. Il y a tout. Il y a absolument tout. Là-dedans, je vous laisserai regarder, effectivement, ce qui la rend vraiment assez compliqué à jouer quand même. Honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de choses. La Limit Burst, 4500%. Augmente l'attaque, la défense, le magnifique 150%. Et augmente les multiplicateurs, les amis, de 18x, aura, machin, blabla, et de 10x sur d'autres. Bref, les multiplicateurs vont être tellement hauts que ça va faire tellement mal qu'on va se situer au niveau de la méta, dans le top du top du top. Je vous le dis, les amis, elle est sur 10 tours, sur une rotation à 9,8 milliards. Oui, vous m'avez entendu. 9,8 milliards. Je répète, Houston, we have a problem. Voilà, 9,8 milliards. Elle est quasiment à quelques centaines de milliers, au même niveau que Zeno et est donc plus forte que Esther. Bonjour. Voilà. Voilà, vous avez, pardon, ici, en Limit Burst, une Limit Burst qui est complètement craquée. Parce que là, un pop, 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 ci, voilà. Voilà, qui permet en fait d'augmenter vraiment. Alors c'est du 30, on verra avec quoi ça change. Mais elle augmente tellement les multiplicateurs, ça fait trop mal. Bref, ce personnage, qu'est-ce qu'on en dit ? On en dit que je suis un peu mitigé. Pourquoi ? Si vous êtes une whale, go, go hybride les gens. Go, c'est la folie furieuse. Elle va tout ramasser, tout péter. Mais si vous êtes Dolphin, je vous poserai la question suivante. Est-ce que vous avez déjà un gros attaquant physique type Esther Zeno ? Si vous n'avez pas, franchement, ni Déléna. Clairement, elle est dans la méta. Elle sera good pendant 6-8 mois. Si vous n'avez pas d'attaquant magique, et voilà, clairement, elle fait le taf. Et oui, il n'y a aucun attaquant magique qui va aussi fort qu'elle. Si vous la mettez full magique, elle défonce des culs. Voilà, c'est tout. Rien à dire. Derrière, si jamais, effectivement, vous avez déjà un gros attaquant magique, un gros attaquant physique, déjà malfasie, bon, vous pouvez vous faire plaisir. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ? Je ne suis pas sûr. Cependant, je vous le dis, c'est un méta-killer. Clairement, comme Zeno et Esther. Ça fait super mal. Et en magie, elle peut exploser les trials magiques d'une façon qui est juste incommensurable. Elle n'a pas d'égal. C'est-à-dire que si elle est stuffée en magie et qu'elle va sur un truc magique, si vous avez la même qu'elle en partenaire, vous allez exploser les bosses sur lesquelles vous voulez taper en magie. Un truc de malade aussi fort que si vous aviez une Esther, une Zeno. Donc, c'est juste la folie. Elle a une rotation, cependant, qui est assez complexe à travailler. Mais c'est plutôt intéressant parce que je veux dire, je sais que, par exemple, il y en a qui préfèrent Esther parce que Zeno est plus compliqué à jouer. Là, c'est vraiment à vous de voir. Si vous aimez les personnages faciles à jouer, privilégiez une Esther. Circe, c'est facile à jouer aussi. On fait des chains et puis on m'installe. On s'en fout. Là, il y a des modificateurs. Il faut les améliorer. Il faut passer par ci, par ça. Voilà. Donc, vraiment, à vous de voir, les amis, ce que vous avez envie de faire. Mais je pense que si vous êtes free-to-play et qu'il vous manque plein de choses, pas d'attaquants physiques, pas d'attaquants magiques, pas d'hybrides. Là, les gars, il y a les directs. Pour les dolphins, c'est pareil. Voilà. Et pour les whales, il faut y aller. Moi, je n'irai pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas un besoin d'attaquants magiques de ouf. J'ai déjà Circe, j'ai Esther, j'ai Zeno. Bon, voilà, je n'irai pas. Et puis surtout, moi, je n'y vais pas. Pourquoi ? Parce que l'équipement me fait chier. Je n'ai pas d'équipement hybride. Mes équipements à moi sont focus sur les grandes épées et sur les True Dual End. Voilà, TDAH. Donc, tous ceux qui ne portent qu'une seule arme à deux mains. Et que clairement, je m'orienterai sur le prochain attaquant. Un certain gars sur une chaise rouge que je ne citerai pas. Voilà, qui pour moi sera le prochain attaquant qui cassera des culs sur ma méthode de jeu. Donc, vraiment à vous de voir, les amis, ce que vous avez envie de faire. Mais elle casse des culs. 9,8 milliards, je pense que là, pas à chier. Ça arrache tout. Voilà, sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao.